... Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Lecomte de la chèvrerie du Brabant dans les Vosges. Nous avons une cinquantaine de chèvres et nous faisons régulièrement des visites tous les après-midi sur notre exploitation. Jusqu'à 2011, je n'avais aucun avis sur le loup, car je ne le connaissais pas, et en plus on ne se rendait pas compte de l'ampleur de prédation qu'il y avait dans le sud de la France. Par contre, depuis 2011, nous sommes maintenant concernés par les attaques de loups sur le massif des Vosges. Voici une carte des différentes attaques autour du col du Brabant à la Bresse. Maintenant, chaque symbole représente une brebis tuée. L'exploitation, la chèvrerie du Brabant, donc chez moi, se situe en haut à gauche. La dernière attaque se situe à 50 mètres de mon exploitation. L'ensemble des symboles, l'ensemble des brebis que vous voyez, sont les brebis de Jean-Yves Poirot. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas subi d'attaque à la ferme, parce que je rentre depuis 2011 mes bêtes tous les soirs. Avant, on dormait toutes les nuits en été dans les parcs. Maintenant, c'est terminé. Voici un premier bilan dans les Vosges. En 2011, il n'y avait qu'un seul loup officiellement. On a eu 110 bêtes de tuée avec 45 attaques. En 2012, il y avait 3 loups officiellement, avec 163 bêtes de tuée et 84 attaques. En 2013, les chiffres ont tendance à baisser pour le département des Vosges. Par contre, si on tient compte des départements limitrophes des Vosges, comme vous pouvez le voir, les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. 80% des gens vivent en ville. Et la plupart des gens qui vivent en ville sont contents de voir ces images de loups. Ils pensent que si le loup revient, c'est que c'est la nature qui reprend ses droits. Et donc tout va bien. Pour juger de moi-même, j'ai été interrogé à quelques Parisiens avec quelques photos. Pour vous, est-ce que le loup a-t-il sa place dans la nature en France ? Pour moi, oui. S'il y avait un loup à Paris, des loups à Paris, si Paris était envahie par des loups, je ne tuerais pas les loups. Pour moi, je reste sur ma position qu'on ne peut pas tuer des animaux comme ça. Plutôt contre. Je pense que c'est un animal nuisible. Donc on avait pratiquement réussi à se débarrasser en Europe. Et de voir des réintroductions dans les Pyrénées ou ailleurs, j'aime pas. Deuxième question. Qu'est-ce que vous préférez comme élevage ? Un élevage plein air où les bêtes pâturent tout l'été à l'extérieur. Ou alors un élevage hors sol où les bêtes restent à l'intérieur toute l'année. En plein air, forcément, c'est peut-être mieux pour les animaux. L'animal, il faut qu'il s'épanouit en plein air, il ne doit pas être dans une cage. À gauche, je pense qu'on est tous d'accord pour dire l'élevage en plein air. Le côté américain et le côté plus français, on va dire. L'élevage plein air. Sans hésitation, l'élevage plein air. J'achète que du BO et tout ce qui est plein air. Je pense que l'espace ouvert, ce serait mieux. L'espace ouvert, déjà, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Et je pense que 10 vies, ce serait mieux. La montagne, Morzine, à toute époque, la randonnée Pénès. On se retrouvait au contact de ce qui est censé être naturel. Que le loup n'existe plus à l'état naturel en France, est-ce que ça n'enlève pas un prédateur qui changerait justement la biodiversité ? Il a fallu quand même leur expliquer qu'il y avait 6000 bêtes de tuée en France tous les ans. Et que malgré les moyens de protection mis en place, il y a toujours des attaques de loups. Est-ce que pour vous, le loup attaque l'homme ? Bah, s'il attaque les animaux, il peut attaquer l'homme. Ça, je ne le savais pas. Je pensais justement que le loup ne s'attaquait pas à l'homme. Le nombre de décès par département. Tu es à cause de loups. Mais pas d'homme ? Si. Non, on en aurait parlé, ce n'est pas possible. Le soutien de l'un entraîne la mort de l'autre. Qu'est-ce que vous préférez ? Moi, j'ai dit que c'est une mauvaise chose dès le départ, donc je le savais. Jougetti a peut-être 2-3 minutes. Pour moi, le goût n'a pas sa place en France. Après, ça reste mon avis. C'est une bonne chose de les réintroduire. Voilà. Enfin, moi, c'était mon avis de départ. Je ne sais pas si je vais changer d'avis en juste 10 minutes, mais ça mérite d'être creusé. Je suis d'accord qu'en ce moment, déjà, être éleveur, ce n'est pas évident pour d'autres raisons, donc ce n'est pas un problème à rajouter. Je suis d'accord que c'est prioritaire, le niveau de vie des éleveurs, par exemple, par rapport à l'introduction d'une espèce sauvage. Moi, je suis contre. Je les rattrape, je les gorge tout de suite. Non, je pense qu'il peut y avoir plein d'autres solutions. Mais il y a des chiens spéciales pour les loups. Mais il y a des loups qui ne mangent pas. Si vous mettez des loups qui mangent, vous leur donnez de la nourriture, c'est-à-dire vous leur donnez des steaks hachés ou des trucs comme ça, ils ne vont plus manger des chèvres. Qui c'est qui mange les loups, normalement ? Pourquoi ils sont aussi nombreux, les loups ? C'est ce qu'on appelle un super prédateur. C'est révélateur du fait que les gens ne sont pas forcément au courant du problème. Comme le résume très bien cette demoiselle, les gens ne sont pas au courant des problèmes liés aux loups, mais surtout, ils sont mal informés. Regardons. En tout cas en France, il a été chassé, 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 parce qu'il avait, comme je l'ai dit, très mauvaise réputation. L'exemple du petit chocoron rouge, le loup est un mangeur d'hommes, le loup mangeur de petites filles, le loup animal diabolique, satanique, etc. Donc pour ces raisons, il a été exterminé à tel point qu'en 1930, il n'y avait plus de loups en France. Heureusement, heureusement, dans les années 2000, le loup est revenu naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de réintroduction, le loup est revenu de lui-même. Donc maintenant, dans les montagnes françaises, notamment dans les Alpes, vous avez à nouveau des loups. Alors, il n'y en a pas énormément, je ne sais même pas, je pense qu'il y en a moins d'une centaine, mais le loup refait son apparition. Il y a des solutions qui existent. En Italie, les Italiens n'ont jamais exterminé leur loup. Jamais. En France, on a un peu du mal avec les grands prédateurs. Le loup, l'ours, c'est pareil, le dernier ours de souches pyréniennes, la fameuse cannelle, a été tué par un chasseur, soi-disant, je vais dire soi-disant, infinimentalement. A mon avis, c'était plus un meurtre qu'autre chose, mais on a vraiment du mal avec les grands prédateurs. On veut que nos forêts soient vides de tout prédateur. Mais ce n'est pas une bonne solution pour la biodiversité. Avec les médias qui existent aujourd'hui, la télévision, les journaux, la radio, si un enfant ou un adulte, si un Italien ou un Espagnol, si un randonneur ou un berger devait être tué par un sauvage, nous serions informés trois ans après dans le premier journal télévisé. J'ai entendu chez moi, dans un parc animalier, que le loup ne mangeait que ce qu'il avait besoin, ou que les bêtes malades, et que par conséquent, le loup ne fait vraiment pas ou peu de dégâts. Comme vous avez entendu, on a exterminé le loup parce que les gens avaient simplement peur du loup, qu'il n'y avait pas de raison. Un autre animateur animalier a bien dit que s'il y aurait eu une attaque sur l'homme, on le saurait tout de suite dans les médias. Donc le loup n'attaque pas l'homme. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on nous dit. Ou alors, regardez, voici le régime alimentaire de loups dans un autre parc animalier. On explique ce qu'il mange. Regardez. Le loup, en fait, quand on les écoute, ils sont très gentils. C'est super, c'est bien pour la biodiversité. On comprend pourquoi les gens sont pour les loups. Les informations qu'on reçoit ne sont toujours pas objectives. On ne les explique pas la vraie réalité. C'est ce qu'on va voir. Il y a environ 250 000 loups dans l'hémisphère nord. Beaucoup au Canada, en Russie. C'est vrai que le loup joue son rôle de régulateur. Beaucoup de faunes sauvages, très peu de chasseurs. Le loup a sa place. Là, je suis d'accord avec ce que nous racontent les parcs animaliers et les zoos. OK. Par contre, dans les zones d'élevage, comme en France, et bien là, le loup n'a plus son rôle. Le loup n'a plus son rôle. Et beaucoup de gens ont oublié les réelles conséquences de la présence du loup. Les loups tuent pour manger. Oui, mais les loups tuent aussi pour tuer. Comme vous pouvez voir, cette brebis n'a aucune tâche de sang à l'extérieur. L'agent est obligé de l'ouvrir pour savoir si c'est bien le loup qui a tué cette brebis. On aperçoit les trous de la dent du loup sur cette brebis qui n'avait pourtant aucune tâche de sang à l'extérieur. L'expertise confirme le loup qui a bien tué cette brebis. Contrairement à ce que nous racontent certains parcs animaliers, le loup est capable de tuer dix bêtes et d'en manger qu'une, comme vous voyez cette image. Malheureusement, ces cas sont assez fréquents. Le loup n'a pas fait des brebis. Il tue aussi bien bovins, équins, des chiens. Il tue un peu tout ce qu'il trouve sur son passage. Parfois, il embarque ses agneaux. On ne les retrouve même plus, comme montre cet exemple. C'est des images, je reconnais, qui ne sont pas très belles, surtout en présence d'enfants. Mais ce n'est pas pire que de voir un documentaire animalier sur les lions en train de manger une gazelle. Il faut relativiser les choses. C'est important de montrer ces images-là à la société, car la société nous a imposé le loup par ses lois. En tant qu'éleveur, nous devons donc montrer le résultat de ses lois. Nous avons souvent montré notre dégoût, notre mécontentement de la présence des loups. Le loup concerne les éleveurs, c'est vrai. Mais le loup concerne aussi la société, car le loup attaque à côté de nos maisons. Regardez, le loup a attaqué quatre fois quasiment dans le centre-ville de la Bresse. Vous reconnaissez le rond-point de l'entrée de la Bresse, un loutissement ici. Il était quand même proche des maisons. Ces attaques n'ont pas été médiatisées dans les médias, pour ne pas faire peur aux gens. Par contre, dans les Alpes, les loups sont plus nombreux. Et les médias là-bas n'hésitent pas à dire que le loup attaque à côté des jardins d'enfants. Après avoir vu toutes ces images, nous sommes en droit de nous poser la question « Est-ce que le loup tue l'homme ? » Pour cela, j'étais à Paris, interrogé un historien reconnu, Jean-Marc Morisseau. Alors nous sortons des archives nationales, qui est un site très important, où il y a beaucoup de sources concernant l'histoire du loup, notamment à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, les séries statistiques. Mais ce n'est qu'un site parmi bien d'autres, puisque nous parcourons toute la France, à travers notamment toutes les archives départementales, qui comportent dans toutes les régions des archives sur les loups. Et il y a bien d'autres sites qui peuvent nous attendre, aussi bien dans les archives départementales, que les archives communales, la Bibliothèque nationale également, et beaucoup d'autres dépôts, jusqu'aux dépôts des particuliers, jusqu'aux archives privées, parce que le loup était partout et est partout dans les archives et dans notre passé, comme il était partout dans l'espace français. Alors pourquoi l'homme a voulu exterminer le loup ? Alors d'abord l'homme n'a pas voulu l'exterminer, il a voulu le repousser et le chasser, parce que le loup est son concurrent numéro un, et là on le sait depuis au moins le VIe siècle avant Jésus-Christ, avec la réglementation de Solon l'Athénien, qui a créé déjà des primes de destruction de loups. À peu près 60 à 75% de la population travaillait dans l'élevage et dans l'agriculture. Et quand le loup intervenait, il y en avait partout, il est évident qu'il contribuait à des ravages sur des secteurs essentiels de l'agriculture. Et qu'à la fin du XVIIIe siècle, 100 000 moutons chaque année étaient dévorés ou tués à cause du loup. Mais également au secteur animal important, aux gros bétails. Et là ça surprend aujourd'hui, mais on a des témoignages multiples, d'attaques de loups sur les vaches, sur les bœufs, sur les veaux, mais aussi sur les chevaux, sur les mulets. Et là, on atteint un secteur important de l'économie qui n'est pas qu'agricole. Car le secteur au vin, lui concernait effectivement le secteur primaire, mais les vaches pouvaient concerner les gens des villes, qui y plaçaient leurs économies. Les bœufs assuraient l'attraction animale, et les chevaux et les mulets, l'approvisionnement de différentes activités. Et quand le loup intervenait, il compromettait ses transports, il compromettait le commerce. Et on a eu ainsi jusqu'au 19e siècle, des arrêts de travail dans les forges, par exemple, parce que le loup attaquait des convois de mulets ou de chevaux qui transportaient le minerai ou le combustible. Donc il faut bien voir que le loup était considéré comme l'ennemi public numéro un, parce qu'il s'attaquait à toutes les catégories animales qui non seulement intéressaient l'agriculture, qui était essentielle, mais aussi l'industrie, mais aussi le commerce. Et enfin, il y a une autre raison, c'est que le loup s'attaquait aussi à l'homme. Et ça, on a tendance à l'oublier complètement aujourd'hui, mais les historiens de toutes les époques montrent que depuis l'Antiquité, les témoignages abondent d'attaques de loups sur l'homme. À des époques où, souvent, l'homme était plus vulnérable, on avait des loups qui attaquaient l'homme de deux manières, soit les loups prédateurs qui attaquaient les enfants et les femmes, soit les loups enragés qui s'en prenaient à tout le monde. Les sources sont là pour le prouver, c'était effectivement des loups qui attaquaient les hommes et qui entraînaient, selon les années, des pertes qui pouvaient comprendre des centaines de victimes, voire des milliers, notamment à la fin du XVIIe siècle, à l'époque où Perrault écrit Le Petit Chaperon Rouge, parce que si Perrault écriait Le Petit Chaperon Rouge, c'est qu'il savait très bien qu'en 1694-1695, quand ces contes paraissaient, il aurait des milliers de lecteurs dans les villes qui savaient pertinemment, au-delà des villes, qu'il n'y avait non pas des centaines, mais plus d'un millier, voire deux mille enfants qui, chaque année, étaient dévorés par des loups dans cinq ou six régions de France, tout au moins. Alors, effectivement, l'enquête montre qu'on a retrouvé plus de 9000 victimes de loups en France de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XIXe siècle. Alors, ce chiffre apparaît déjà énorme pour ceux qui considèrent que le loup n'attaque pas l'homme, n'a jamais attaqué l'homme, et que quiconque dit l'inverse est un menteur, bon, c'est un dogme, évidemment, qui ne tient pas la route, mais qui séduit un peu une partie de l'opinion publique. Ce dogme-là est balayé en éclats par une telle statistique de 9000 victimes humaines en France, mais évidemment, sur plusieurs siècles, on peut considérer que statistiquement, ce n'est pas grand-chose. Mais ces 8000 ou 9000 victimes dans ces 250 ans ne représentent que la partie émergée d'un immense iceberg, car, effectivement, ce sont celles qui sont documentées en l'état actuel de la recherche. Il faut bien chercher pour les trouver. Il y a 12 ans, quand j'avais commencé mon enquête, un écologiste, un écologue, pardon, François de Beaufort, a fait une thèse. Il avait retrouvé 500 à 1000 de ses victimes. Bon, donc, on partait de 500 à 1000. Et puis, dans un premier travail, je suis monté à 3000, après 3-4 ans de travail. Maintenant, on en est à 9000, après 5-6 ans de plus encore. Donc, plus le temps passe, et plus l'échantillon augmente, parce qu'il y a toujours des informations qui nous arrivent, des archives qui sont dévoilées. Donc, ce chiffre va encore augmenter, mais il ne pourra pas aller au-delà, sans doute, de 10 ou 15 000 victimes retrouvées. Pourquoi ? Parce que beaucoup de sources ont disparu. On n'a évidemment qu'une partie de la réalité. La documentation repose sur des sources très, très nombreuses, mais une partie de ces documents ne commence qu'à partir de 1560, 1580. Et encore, il s'agit des actes d'état civil. Pour les actes administratifs, il faut attendre un siècle encore, 1650, 1660, pour en avoir de suffisamment important. Donc, on voit qu'on a des périodes de l'histoire, je dirais jusqu'en 1670, où on a un sous-enregistrement énorme de la documentation. Donc, il faut bien voir que dans ces périodes-là, on ne pourra connaître peut-être que 5 à 15 % de la réalité. En revanche, à partir de la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, on peut connaître peut-être 20 à 50 % de la réalité. C'est déjà beaucoup plus important. Mais voyez ces chiffres que je vous donne, ils sont à multiplier par 2 pour le XVIIIe siècle, ils sont à multiplier par 5 pour la fin du XVIIe siècle, ils sont à multiplier par 10 pour le milieu du XVIIe siècle, par 20 pour le début, par 30 ou 40 pour le XVIe siècle. Donc, en fait, ce n'est pas 9000, mais c'est vraisemblablement 50 à 60 000 victimes qu'il y a eu. Mortes, mais assez morts, il faut ajouter les blessés. Or, les sources dont on dispose nous montrent qu'il y avait au moins autant de blessés qui n'étaient pas morts à cause des loups que de morts. Donc, il faudrait au moins doubler ces chiffres. On passerait de 50 000 à 100 000 au moins pour avoir les blessés qui, eux, portent les cicatrices sur leur corps de ces attaques de loups et vont témoigner auprès de leurs contemporains et de leurs descendants de la dangerosité du loup. Mais il n'y a pas que les morts, il n'y a pas que les blessés, il y a les victimes psychologiques qui sont les témoins qui ont vu leur petite sœur, leur petit frère emporté par un loup et dévoré par un loup. Et là, ça crée quand même des séquelles psychologiques importantes à des époques où, je suis désolé, il n'y avait pas d'accompagnement psychologique. Mais tout cela pour vous dire que 9000, c'est déjà très important, mais ce n'est qu'une petite partie de la réalité. Actuellement, est-ce qu'il y a des risques d'attaques sur l'homme ? Ils ne sont pas à exclure, mais ils sont infiniment faibles parce que les conditions environnementales d'aujourd'hui n'ont rien à voir, tout au moins pour l'Europe et la plupart de l'Europe avec celles qui prévalaient jusqu'au XIXe siècle. À ces époques anciennes, les enfants n'allaient pas à l'école, mais ils gardaient des troupeaux, des troupeaux de vaches en particulier, dans des pâtures aux portes des forêts. Sauf erreur de ma part, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ces enfants de 5 à 15 ans qui étaient des petits pâtres sont en principe dans les écoles aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, dans le monde, en 2014, il y a encore des attaques de loups sur l'homme. Alors c'est pourquoi cette réalité ou cette possibilité de l'attaque de loups sur l'homme est-elle sous-évaluée aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'il y a une certaine désinformation. C'est que, et on le comprend bien, un certain nombre d'écologistes qui soutiennent le retour naturel du loup et qui veulent le défendre ne souhaitent pas divulguer trop l'information pour éviter que le public n'ait pas le sens de la relativité, et exagère les choses et pour ne pas compromettre ce retour du loup. Donc il y a une sorte de vulgate qui fait qu'il y a une loi du silence qui s'abat sur ce type d'informations pour la nier ou l'occulter. Et ça, évidemment, l'historien est toujours gêné parce que lui, jusqu'à présent, il n'est pas enchaîné et il aime bien avoir la liberté de reconnaître la vérité et de la proclamer sans l'exagérer parce qu'il ne s'agit pas pour autant d'aller clamer à tout le monde que le loup est un animal extrêmement dangereux. Je ne fais que dire que dans des cas très particuliers, aujourd'hui, on ne peut pas exclure des attaques de loup sur l'homme. Mais maintenant, l'historien, lui, avec des sources beaucoup moins limitées, majeure ces informations, leur donne un ancrage historique et montre que cela correspond à des réalités certaines, des réalités qu'il ne faut pas nier, qui expliquent l'imaginaire longtemps négatif du loup, parce que sinon, on ne comprendrait rien à cette image du méchant loup qu'on a longtemps eue, mais qu'il ne faut pas exagérer. En fait, on est dans une civilisation culturelle qui veut essayer de comprendre les rapports entre l'homme et la nature, qui veut défendre la biodiversité, et dans ce cadre-là, il n'est pas politiquement correct de reconnaître le pouvoir de nuisance d'un animal sauvage. C'est un peu dangereux, ce système, parce que quand cet animal sauvage en viendra à commettre des ravages irréparables avec des dommages qui seront économiquement, voire humainement, extrêmement lourds, il sera trop tard pour s'en rendre compte. Comme l'a expliqué Jean-Marc Morisseau, il y a eu de nombreuses attaques dans le passé, il y en a encore actuellement dans le monde, très peu sont médiatisés, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à tomber sur une émission sur RMC Découverte où ils expliquent le cas d'attaque sur l'homme. Chaque fois qu'en Alaska on évoque un incident auquel des loups sont mêlés, on constate que ceux-ci n'ont plus peur de nous. Jean-Marc Morisseau nous a expliqué que effectivement les troupeaux à l'époque étaient surveillés, oui, mais par des enfants. J'ai retrouvé une affiche dans un parc animalier justement qui l'explique. Beaucoup de loups, peu de brebis, avec une roulotte et justement une personne qui surveille le troupeau que apparemment ça se passait bien. En 1930, il n'y avait plus qu'un seul loup, quelques brebis et toujours le berger. Suite à l'extermination du loup, le berger n'était donc plus nécessaire. Sa roulotte était même à vendre. C'est vrai que les bergers n'étaient plus nécessaires parce qu'il n'y avait plus de loups, mais c'est parce que aussi les éleveurs ont installé des clôtures, une technique de gardiennage qui n'existait pas avant. Il y a une chose qui n'a pas été dite dans ce panneau. C'est que l'agriculture d'avant était constituée de deux vaches, trois chèvres, deux brebis. Et donc, les gens avaient facile à surveiller leur troupeau. Par contre, le coût de l'alimentation était peut-être à 60% d'un foyer. Comme le montre ce schéma de l'ENSI, le budget alimentaire représente 35% des dépenses d'un foyer. En 2014, ce budget arrive en dessous de 15%. Comment ça se fait que ce budget alimentaire est descendu aussi bas ? Eh bien, tout simplement parce que la taille des exploitations a grossi. Il faut maintenant 400 brebis pour faire vivre un éleveur avec un SMIG et encore. Le problème, c'est que dans des zones où il y a plusieurs parcs, plusieurs lots, comment voulez-vous, comme dans les Vosges, comment voulez-vous qu'un éleveur surveille 5 lots différents à 5 endroits différents jour et nuit ? Ce n'est pas possible. Malheureusement, cette affiche-là ne nous l'explique pas. On croirait que justement, tout se passe bien en suffisant de remettre un héberger aidé d'un patou ou d'un chien de protection, les loups peuvent être présents et tout va bien. Eh bien, regardons si tout se passe aussi bien. Sur le dossier du loup, dès le début, on était mandaté par le ministère de l'écologie au groupe national loup comme structure expert sur les questions de l'élevage pastoral. À ce titre-là, on est l'interlocuteur des pouvoirs publics et on est très présent auprès des éleveurs. Donc, on a un peu ce rôle de courroie de transmission pour faire remonter les difficultés et puis pour essayer d'accompagner un petit peu les politiques de protection des troupeaux. Je crois qu'il y a une chose importante à dire, c'est que les éleveurs sont tous opposés au loup. Ça, c'est clair et net. Mais ce sont des gens pragmatiques. C'est leur hôte de travail, c'est leur vie, c'est leur métier, c'est leur passion. Donc, ils ont tous engagé des moyens de protection au fur et à mesure que le loup se propageait. J'ai envie de dire la chose suivante. Le monde de l'élevage a joué le jeu. Ça, c'est important. Le monde de l'élevage a joué le jeu. Aujourd'hui, il en est où ? Est-ce qu'il en est récompensé ? C'est ça qu'on va essayer de développer un petit peu plus. On a travaillé sur le bilan des moyens de protection. C'est quoi les moyens de protection ? C'est le chien de protection. C'est le filet pour le regroupement nocturne. C'est aussi le fait de mettre beaucoup plus de travail, beaucoup plus de main d'oeuvre pour arriver à surveiller le troupeau. Et puis, bon, ça, ce sont les moyens de base qui marchent plus ou moins bien. On y reviendra. Après, il y a aussi plein de gadgets de machins plus ou moins fantaisistes que plein de gens voudraient qu'on adopte. C'est les filets colorés avec des rubans type fladrille. Bon, ça marche, c'est pas fait pour ça. C'est des moyens d'efforouchement. Mais bon, le vu, c'est encore plus mal qu'un n'importe quel animal. Donc, ça marche le temps que ça marche. C'est-à-dire quelques jours. Et puis, on nous dit « Ah, mais mettez des ânes. Ah, mettez des lamas. » Bon, ça devient folklorique. Voilà. Non, la protection des troupeaux, c'est un sujet grave et sérieux. C'est pas un sujet que l'on traite en additionnant des gadgets pour se faire plaisir. Voilà. En fonction de l'efficacité des moyens de protection, il fallait aller voir les éleveurs du Mère Contour, là où le loup est présent depuis 20 ans. Rien de tel qu'une foire agricole pour faire leur rencontre. Et ça fait 7 ans qu'on subit des attaques, maintenant. Les moyens de protection, on les a mis en place dès la première attaque. Donc, on a évolué avec le temps, avec les moyens qui nous étaient proposés. Mais sachant pertinemment que ça effrayerait pas le loup et ça ne nous protégerait pas. Les brebis dorment la nuit en parc de couches enfilées, enfilées de 1m20 de hauteur. On n'a aucun souci la nuit, pas d'effarouchement, rien. Par contre, le souci, c'est la journée parce que dès qu'on garde dans les sous-bois ou dans les clairières, les troupeaux se font attaquer, les jours d'orage, les jours de brouillard. Et donc, là, on n'a pas de moyens de protection. La solution ? Ah, ben la solution, il n'y en a pas 36. On ne veut pas l'éradiquer, le loup, mais on veut pouvoir le tirer, lui faire peur et démeuter un peu les meurtres là où elles sont trop présentes. C'est tout. Aujourd'hui, il a goûté le plomb, ça fait quelques années qu'il goûte le plomb. Ça va peut-être un peu mieux, pas plus mal. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de loups. Voilà. Je viens de reprendre le troupeau de mon père en janvier. J'ai 21 ans et on a 300 fois. donc on dort toutes les nuits à côté du troupeau et donc la nuit, pour les attaques de loups, la nuit, vu qu'on est présent, bon, ça va encore. On est armé, tout ça. Mais après, le jour, quand on ne voit plus les bêtes, il arrive à nous en tuer sans qu'on s'en aperçoit. Et pourquoi ? Parce que c'est boisé, c'est des endroits un peu où les bêtes, on ne les voit pas toujours et du coup, il en profite. Vous avez des chiens ? On a trois chiens de protection. En ce qui concerne les attaques en alpage, les éleveurs parquent, la quasi-totalité des troupeaux ont des moyens de protection mis en place. On a les parcs de nuit, les parcs de fin de pâturage. Également, des parcs de plus grande ampleur de plus de 20 hectares qui permettent aux éleveurs de mettre les brebis dans des parcs pour pouvoir les garder en fin d'après-midi, notamment quand il y a du brouillard ou quand il y a du mauvais temps. Il y a les aides-bergers financées à 80% par la mesure 323. Il y a également les chiens de protection, donc Patou, berger d'Anatolie, donc plusieurs éleveurs ont des chiens. Ça a aussi un impact, ces chiens de protection au niveau des mairies sont réfractaires à l'attribution de convention de pâturage si l'éleveur a des chiens de protection. Donc ça devient assez compromis au niveau des éleveurs pour avoir les pâturages. Ces chiens, on leur impose parce que pour avoir droit à la mesure 323, la mesure pour la protection des troupeaux, on leur demande de mettre en place deux moyens de protection, soit le gardiennage, soit la présence des chiens ou alors parquer tous les soirs. Comme je disais, parquer les brebis sur la zone préalpine, on peut le faire en alpage à la zone mercantour, ramener les brebis le soir, sachant qu'on va dégrader fortement les pâturages par les allées et venues des animaux, mais sur la zone préalpine, les animaux doivent manger la nuit. Si on les parque, on va à l'encontre déjà de problèmes sanitaires et de baisses de performance au niveau des troupeaux. Donc là, en 2013, en plus des ovins, bovins et caprins prédatés par les loups, il est mort 8 chiens lors d'affrontements avec les prédateurs sur le département, ainsi que des équins qui ont également été égorgés et mangés par des loups. Donc ça ne s'attaque pas uniquement à la filière ovine. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut réorienter les élevages vers des troupeaux laitiers, bovins notamment, et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours la solution parce que quand il y a une meute dans un secteur, elle s'attaque également à des bovins ou des chevaux. Les patous sont un des moyens de protection qui limite les attaques, notamment lorsque les brebis sont parqués en parc de nuit, mais après, les loups s'aperçoivent qu'ils n'arrivent plus à attaquer le troupeau, ils attaquent la journée, ils arrivent à déjouer ou à faire casser les parcs de nuit par les brebis pour pouvoir continuer à attaquer soit la nuit, soit le jour. En tant que technicien-chambre, je peux vous affirmer que tous les troupeaux sont surveillés jour et nuit, soit par les éleveurs, soit par des aides bergers ou bergers salariés sur les alpages. Normalement, les brebis pâturent la nuit. Luc Vincent, malgré ses cinq pataux, n'arrivait plus à protéger son troupeau. Il a subi plusieurs attaques. Il a donc décédé de les enfermer dans ce parc de nuit. « On leur fait faire le contraire de ce qu'ils voudraient faire. On les fait travailler à contre-nature, les brebis. » « Le soir, on les fait descendre que normalement, les brebis montent le soir. » « Et tout ça, à cause de loups. C'est pas beau, la vie ? » Malgré ses contraintes, pour l'instant, le parc de nuit était efficace. « Nous, pour le moment, je touche du bois, c'est jamais rien. » « C'est pas arrivé chez vous. » « Les chiens les ont repoussés, les brebis n'ont jamais bien cassés. » « Oui. » « Une fois à la radio, une femme qui disait « Il faudrait que les bergers se mettent au travail. » « Ils ont des attaques parce qu'ils ne gardent pas leurs bêtes. » « Il faudrait qu'ils se mettent au travail. » « Celle-là, elle a de la chance, elle a vu de la chance de ne pas être en face de moi parce que je lui mettais une paire de gifles qu'elle mangeait de la purée pendant trois jours. » « Ports connes, hein. » « Il faudrait que les montres pour la vie qu'on mène. » « C'est la vie qu'on leur fait mener en plus à ces pauvres bêtes. » « Oui, c'est ça. » « Parce que ça aussi. » « Parce que nous, on mène de mauvaises vies. » « Mais la vie qu'on leur... » « Oui. » « On est obligé de leur faire mener au brebis à cause des loups. » « Ça, les gens ne le savent pas. » « Vous voyez comment un peu l'avenir pour vous ? » « Je languis la retraite. » « Parce que vous avez quel âge ? » « 53 ans et je languis de m'arrêter, oui. » « Ouais. » « Je dirais juste ça. Je languis de m'arrêter. » « J'ai hâte de m'arrêter. » « Je le disais hier soir à mon collègue, là. » « Tu savais comme j'ai hâte de... » « Pourtant, le travail que je fais me plaît. » « J'ai un troupeau de bêtes sélectionnées. » « Ça me plaît. » « J'aime les moutons et tout. » « Mais tout ce qu'il y a autour, là, maintenant, le vu, ça me gonge. » « Ça me gonge. » « C'est trop de... » « Et pour vous aussi, vous arrêtiez, qu'est-ce qui se passe derrière vous ? » « Qu'est-ce qui... » « Ah ben, je ne sais pas. » « Ceux qui voudront continuer, continueront, mais je vous garantis qu'il y a une banque qui doit arrêter. » « Il y en a déjà qui arrêtent. » « Et les jeunes pour reprendre avec les emmerdes... » « Luc arrive à protéger son troupeau la nuit grâce à son parc. » « Ce n'est pas le cas de tout le monde. » « Ça, c'est Gina. » « Ça, c'est des bergers d'Anatolie. » « Voilà, qu'on a été obligés de mettre pour protéger le troupeau. » « Avec le colis à pointe pour pas qu'il se fasse égorger. » « Voilà, et puis on essaye de limiter la casse avec ça. » « Ah ben, comparé aux patous, ils sont beaucoup plus agressifs par rapport au loup. » « C'est des chiens qui vont poursuivre, qui vont aller se battre avec le loup. » « Chose que fait pas le patou. » « Le patou, seulement, il prévient et puis il laisse l'homme intervenir. » « Ah ma fille ? » « Voilà, nous, on a essayé de trouver un élevage qui tenait d'aplomb pour trouver des chiens qui soient équilibrés. » « Comme on est sur des GR, pas avoir trop de conflits avec les usagers. » « Mais enfin, c'est quand même problématique. » « Dès qu'il y a un chien étranger qui se promène sur la montagne ou en l'est ou comme ça, c'est sans arrêt, sans arrêt, des bagarres. » « Le constat, ça a été que les clôtures traditionnelles en grillage avec un fil électrique par-dessus, ce n'était pas suffisant. Parce que les loups arrivent toujours à trouver soit un trou pour passer dessous, soit à sauter par-dessus. » « Donc, le projet pilote du serpent, c'était cette clôture électrique qui fait 1m80 de haut avec 8 fils électriques, dont deux à la masse pour éviter que les loups prennent quand même le jus même s'ils sautent, qu'ils n'ont plus les pattes en contact avec le sol. » « Donc, il y a quand même des contraintes parce que c'est beaucoup d'entretien. On voit que c'est très boisé. Donc, il faut faire le tour très régulièrement. Donc, c'est une grosse charge de travail en termes d'erreur. » « Faire le tour des clôtures, enlever les branches, tout ça. » « Dessous, si on veut que le jus passe, qu'il n'y ait pas de masse, on est obligé de désherber. » « C'est-à-dire que dans un milieu naturel, on va gentiment épendre du glyphosate un peu partout. » « L'autre problème, c'est qu'on tue les plantes assez très bien, mais les plantes tiennent le sol. » « Donc, à force, s'il n'y a plus de plantes, le sol s'érode. » « Donc, ça finit par faire des trous sous les clôtures qu'il faut emblayer. » « Donc, on a une perte d'efficacité. » « Donc, à ce moment-là, on va suspendre des chaînettes au fil pour essayer de suivre mieux les mouvements du sol. » « C'est quand même pas très écologique de désherber en pleine nature dans le milieu comme ça. » « Et puis, finalement, la clôture a résisté pendant 12 ans. Et puis, je suppose que les loups qui nous observent en permanence ont vu que les chiens de conduite arrivaient à passer d'un côté à l'autre de la clôture sans souci. » « Et les loups, en fait, font pareil maintenant. Ils passent à travers les fils. Donc, l'électricité et les clôtures, ça les arrête plus du tout. » « Non, mais à 4 h, on a l'impression de vivre dans des ghettos. » « Il y a un autre truc qu'on peut dire, c'est qu'il y a un principe de double enceinte pour éviter que le loup charge et a peur les brebis. Parce que le problème qu'on a avec les brebis en filet en haute montagne, c'est qu'on met les brebis dans les filets, les loups arrivent, font peur aux brebis. En fait, c'est les brebis qui cassent les filets et qui sortent. Les loups ne cherchent même pas à rentrer dedans. Ils arrivent à les faire fuir. Et donc là, le but du jeu, c'est d'avoir une distance de sécurité qui fasse que les brebis puissent bouger dans le parc sans en sortir. Et les deux enceintes en filet, c'est un carnage quand les brebis déboulent. Il y a plus de pertes par les brebis étouffées qui s'en mêlent dans les fils que par la prédation en allemand. Donc là, on a une première enceinte, parc de nuit, avec deux fils électriques. Là, on a une seconde enceinte, 2,80 mètres, avec le filet électrifié. On a rajouté des petites lumières pour la nuit, en pensant que ça fasse pas roulou. Et malgré ça, on a toujours des attaques. Quand les parcs de nuit et les patous ne suffisent plus à protéger les troupeaux, la dernière solution, c'est d'enfermer les brebis dans des bâtiments. J'ai rencontré Philippe Jean-François à la foire agricole. Il est venu avec sa mère car il a enfermé ses brebis le temps de son absence dans le bâtiment pour ne pas encourir de risque d'attaque. Ce jour-là, ce n'était pas la fête pour les brebis. Elles sont restées 4 heures en tout et pour tout dehors. Situation inconcevable, mais devenues obligatoires par la présence des loups. J'ai 5 patous. Malgré 5 patous, c'est de plus en plus dur de repousser les attaques. Fermées dans les filets, elles ne veulent plus rester parce qu'elles prennent peur. Si on s'en va, il faut les fermer dans la bergerie pour être plus tranquille et pour avoir le troupeau en sécurité. Moi, j'habite 7 mois dans l'année ici pour surveiller mes bêtes nuit et jour et c'est ici même qu'elles sont fermées la nuit pour être plus tranquille. Tous les soirs, mes brebis rentrent ici. Les conséquences du loup font que les brebis dorment sur 50 à 60 cm de fumier maintenant. Tu n'es pas obligé de les pailler? Tu n'as pas de paille? Non, je n'ai pas de paille. Si je ferme 3-4 soirs ici et j'en ai une en dessous, je vais en dessous le temps que ça sèche un peu. Donc maintenant, comment tu vas faire pour vider? Pour vider, il y a quelqu'un qui doit venir m'aider mais bon, c'est très dur, il faut tout faire à la fourche, à la main, à la brouette. Les engins ne rentrent pas dans le bâtiment. Ça n'a pas été prévu pour. J'ai les alpages de juillet-août. Il y a 400 mètres de dénivelé et il y a 1h30 à 2h de marche à faire matin et soir pour les faire pâturer et on abîme beaucoup le terrain. ils ne mangent pas à leur convenance et les maquillons s'aperçoivent sur la perte des agneaux, le poids et on vend de moins en moins d'agneaux vu ses contraintes. Je me suis aperçu d'une perte financière sur 3-4 ans en arrière à cause des attaques de loups. Le 24 août, je me suis fait attaquer entre les deux falaises par un loup pour moi canadien, un loup noir. Il m'est venu à 20 mètres parce que j'ai défendu mon troupeau contre l'attaque du loup. Tu as eu peur ? Assez peur parce que il est venu la gueule ouverte ça fait très très peur. Et donc depuis ? Depuis, je passe exprès le permis de chasse et je me promène avec le fusil quand je vais sur l'alpadu. Pour toi, dans 10 ans, tu seras où ? Tu seras toujours ici ou pas ? Tu te projettes dans 10 ans ? Non. 10 ans, non. Je crois que dans 10 ans, nous, dans le secteur des bergers, il n'y en aura plus. Je crois que c'est peut-être même pas 10 ans. Je ne donne pas 10 ans pour que les éleveurs qui en aient qui continuent. Si ça continue, d'avoir des attaques continues comme ça, les éleveurs ne tiendront pas le coup pour 10 ans. Qu'est-ce que ça va faire ici ? Ça va venir la jungle, la forêt vierge. Ça va être un nid à sangliers si ce sera les seules bêtes qui résisteront aux loups. Mais je ne pense pas non plus. ça, c'est l'endroit où, le soir, je rentre les brebis C'est un ancien bloc coste, soit par les Allemands ou les Italiens, je ne sais pas. Cette grille, c'est nous qu'on l'a faite. Où il vaut ? C'est la même histoire. Voilà, on a rentré. Alors, les 10 à 50 bêtes, elles rentrent. Ici, c'est l'un des premiers endroits où on le dorme. Il y en a une autre ici. Et ici, il y a encore, si tu veux venir, on peut y aller. Alors évidemment, tous les soirs, là, elles ont passé la nuit. Et là, ce soir, quand je rentre, pendant qu'elles boivent, moi, je tire des boîtes de paille et je paille tout pour qu'elles soient au sec. Voilà. Mais enfin, bon, pour des bêtes, ce n'est pas l'idéal. Ce serait mieux dans un parc. Parce que là-dedans, bon, il y a un peu d'humidité. Puis, ce n'est pas fait pour mettre des brebis. Mais on n'a pas le choix parce que c'est ça où on perd le troupeau. Alors, maintenant, ils y sont habitués. Mais ce n'est pas l'idéal pour un troupeau. Et là, encore, on a la chance parce qu'il n'a pas plu. Parce que quand il a plu, alors, c'est une horreur. Alors, voilà, dans les temps où ça serait, si je ne paillais pas, si je ne m'occupais pas de tenir sec, les brebis seraient dans ce genre de pange. Et là, bien sûr, je pense que j'aurais tous vos troupeaux qui boiteraient. Ça sent l'azote, à force, de les mettre là-dedans. Mais là-dedans, si on ne fait pas attention, les bêtes, ça s'impacte entre les ongles et elles attrapent le piétin. Ce qu'on appelle un piétin. Et après, pour les soigner, c'est long à soigner et c'est douloureux aussi pour les bêtes. Vous voyez, c'est étroit. Donc, elles ne rentrent pas toutes d'un coup. Donc, je rentre un lot. Après, je ressors. Pendant que mon chien les garde dehors, je rentre un lot. Et ainsi de suite, je fais à peu près 5-6 voyages pour rentrer tout l'autre bout. Donc, le fumier que vous pouvez voir par terre, je vais être obligé de le ramasser avec une pelle et une boîte. Et bien sûr, comme je suis tout seul, il faut le sortir pendant que les bêtes ne sont pas là. Donc, il faut faire attention pendant que moi, j'enlève le fumier, que les bêtes, ça n'arrive pas. Voilà, c'est ça tous les jours. Il y a 15 jours, début septembre en 2014 donc, j'étais avec les brebis, j'étais en train de les rentrer. Et le loup est venu par derrière, il m'en a attaqué. Bon, il est presque près de nuit, il y avait le brouillard, je rentrais mes bêtes. J'ai retrouvé une bête saignée sur le GR. Et bien entendu, après, avec les jumelles, j'ai regardé en bas automatiquement. Il m'avait poussé sept en bas, qui étaient bien sûr mortes. Le dérochement qu'on vient de nous expliquer est une technique de chasse souvent utilisée par le loup. Les anciens l'avaient déjà illustré, comme vous le voyez. Et ça arrive très fréquemment, malheureusement. Je te fais voir là où il est tombé les brebis en 2002, sur l'éperon du milieu. Les brebis étaient en train de dormir à la cime complètement. Le loup les a prises, les a amenées sur cet éperon. Elles ont arraché la terre tellement elles ont tourné avant de sauter. Les 400 elles ont sauté en bas, c'était presque tous des jeunes. Et les vieilles sont allées dans le bois. Mais il y avait quand même 1200 moutons et 404 ont sauté en bas. Elles étaient là-bas où il y a le GR. Il y en avait dans les 300 entassées les unes sur les autres sur le GR. Et les autres étaient en dessous du chemin. Et la semaine d'après, on en a eu 24. Sur le dernier sommet complètement, il y a eu 24 brebis de tués sur la crête. Par le loup, où l'on donne le sel au milieu de la crête. Une technique de chasse classique du loup, c'est de pousser les brebis dans le vide. Pousser ses proies dans le vide. Donc là, ils sont arrivés par derrière. Et il y a 450 brebis qui ont sauté la falaise à cause du loup sur un épisode de prédation. En 1998, début de colonisation du loup, les pouvoirs publics ne refusaient de reconnaître qu'il y avait la présence du loup. Et donc ces brebis n'ont jamais été payées. Ça a été la guerre pour que le berger soit indemnisé de ses pertes. Le 16 juin 2014, les brebis étaient parqués à côté de la cabane avec la clôture électrique. Deux chiens qui les protégeaient. Le loup les a prises, les a fait monter à la cime de la montagne et les a précipités des rochers. Il y en a eu 38 de tués sur la route et le reste était tué en dessous. On a perdu 50 de brebis de tués et 12 de disparus ce jour-là. Nous gardons sur la commune de Moulinet, sur le massif de Lothillon, dans le plein cœur du parc du Martin Tour. Et nous avons perdu 1000 bêtes en 12 ans. Voilà, là il y a le troupeau. Je vous présente le troupeau qu'on avait avant de 1200 bêtes en novembre 2001. Et maintenant nous avons encore 230 brebis mères. Parce que toutes les fois qu'on achète des moutons, Jean-Claude en a acheté 80 au mois d'octobre l'année dernière. Et cette année nous en avons perdu déjà 120 entre celles qui ont été tuées et celles qui ont disparu. Maintenant les attaques continuent tout continuellement. L'autre jour j'étais en train de garder. À moins de 30 mètres de moi, le loup a égorgé une brebis et l'a mangé alors que j'étais présente à côté du troupeau. Il n'a pas eu peur de rien. J'ai pris les photos immédiatement avec mon portable. Quand le garde a vu ça, il m'a dit surtout ne t'approche jamais du loup en train de manger un mouton parce que c'est toi qui risque d'être tué. Voilà, les réflexions qu'on vous fait, c'est quand même très dangereux. Moi quand je garde, je garde fusil à l'épaule. Je n'ai pas de permis mais je veux garder mon troupeau en lui. Parce que je ne sais pas tirer, c'est juste pour effrayer le loup, pour tirer en l'air, pour faire du bruit. Quand je fais voir aux gens qui me demandent pourquoi je garde avec un fusil, je leur fais voir les photos que j'ai sur mon portable. Et les gens, je vous assure, quand ils partent, même qu'ils n'aient pas peur du loup, mais quand ils partent après ils ont peur du loup. On va lui redescendre le 13 juillet, on a redescendu les moutons de montagne parce qu'on ne pouvait plus garder, on se faisait attaquer. Jean-Claude dans le Toyota, les brebis fermés sur la route, Jean-Claude dans le Toyota au milieu du troupeau, il s'est fait attaquer 5 fois dans la nuit. Le troupeau fermé dans un parc électrifié. Et il y avait le brouillard, il n'a pas pu, jusqu'au moment où il a été obligé de tirer en l'air, pour faire peur aux loups, parce que le loup l'attaqué 5 fois dans la nuit. Donc ce n'était plus possible de rester en montagne. On a redescendu les bêtes au mois de juillet, à la maison, dans les étables, où il faisait quand même 32 degrés dans les étables. 11 attaques constatées à l'autillon dans le mercantou, depuis que Jean-Claude Jordanot est monté avec ses moutons en estive. Il est le peur de ne plus pu donner à manger aux prédateurs. Il est monté avec 247 bêtes, il est redescendu avec 188. Ce devait être en 2000 à peu près, et un très haut responsable nous a dit, au bout de deux heures de discussion, qu'il fallait mettre un âne dans le troupeau. Et moi, j'en avais tellement marre que j'ai dit, mais monsieur, vous n'avez que de vous mettre vous au milieu du troupeau, ça ferait un très bel âne. Mais le monsieur n'a pas apprécié. Tout le monde ne croit que les ânes font peur aux loups, alors que ce n'est pas vrai qu'il y a eu un poney qui a été tué à côté de chez moi au mois d'octobre, au milieu des villas. À 4 heures de l'après-midi, le poney s'est fait tuer. Et le patron du poney a tellement eu peur du loup qu'il n'y est pas allé. Il a laissé plonger son bonnet plutôt que d'aller se mettre lui en danger. Beaucoup d'éleveurs nous expliquent les problèmes financiers qu'ils ont suite aux attaques de loups. On va l'expliquer rapidement. Si on prend par hypothèse un troupeau de 10 brebis, avec 10 brebis, il va avoir 12 agneaux. Sur 12 agneaux, l'éleveur va en vendre 10. Il va vendre aussi une brebis qu'on appelle deux réformes. Dans la vie d'une brebis, il y en a, ça arrive, qui meurent. Au total, il a 10 agneaux à 100 euros. Ça fait donc 1060 euros pour ses 10 brebis. Pour 10 brebis, il aura un chiffre d'affaires de 1060 euros. Si on prend une exploitation de 400 brebis, il aura donc théoriquement un chiffre d'affaires de 42 400 avec la vente de ses brebis. Toujours avec nous 10 brebis, supposons que le loup vient attaquer le troupeau. Il en tue une. Suite au stress, la deuxième brebis avorte. Et dans l'attaque, il y a eu aussi un agneau d'embarqué. Suite aux attaques de loup, et pour garder son même effectif, il ne peut plus vendre de réformes. Il ne va donc vendre que 7 agneaux. 7 agneaux plus petits, parce que les brebis ne peuvent plus manger comme elles veulent, parce qu'ils font beaucoup de kilomètres. Donc 30 à 35 kilos, ça fait des agneaux vendus 88 euros en moyenne pièce. Multiplié par 7, on arrive à 616 euros. Si on prend dans l'hypothèse qu'il y a 400 brebis dans le troupeau, on arrive à 24 640 au lieu de 42 400. Il a une perte de 42 % de chiffre d'affaires. Vous allez dire, c'est compensé effectivement par les indemnités suite aux attaques de loups. On est indemnisé pour les avortements à hauteur de 70 centimes par brebis. Voilà, pour un agneau qu'on va valoriser entre 120 et 150 euros. Donc ça fait une grosse perte pour nous. Donc l'indemnisation, elle est loin d'être à la hauteur du préjudice. Les brebis qui avaient avorté ont fait des métrites. Donc c'est les brebis qui sont devenues stériles. Donc il a fallu réformer dans l'hiver un plein camion de jeunes brebis de 3-4 ans. Et ça, je vous garantis que c'est un crève-coeur d'envoyer à l'abattoir des bêtes qui sont en pleine production, qui sont en pleine bourre et de les sacrifier. Donc ça, ça a encore été un hommage collatéral. Et puis nos brebis, elles sont rentrées tellement affaiblies, tellement stressées de leur été en montagne que dans l'hiver, elles ont développé des maladies, normalement qui sont des maladies réservoirs, c'est-à-dire qui sont présentes dans le troupeau, mais que des brebis saines ne vont pas développer. Et voilà, on a perdu une trentaine de brebis de la Maïdi, qui est une maladie qui normalement ne doit pas se développer. Donc ça, ça se traduit par des mammites, de l'arthrite, des brebis qu'on est obligé de réformer aussi. Et puis de la perte, le besoin des brebis qui séchaient en l'espace d'une semaine et qui crevaient. Donc au total, on a perdu quasiment un quart de notre troupeau. Et avec les pertes indirectes de l'hiver, ça fait un tiers du troupeau qui est parti à la poubelle. Nous ne nous sommes pas assez remboursés par rapport... Une brebis d'un an devrait nous rapporter 1500 euros dans sa vie, on est remboursé 200 euros. Une agnelle qu'on garde au printemps qui doit nous faire des agneaux, c'est pareil. Elle doit nous faire des agneaux pendant 10 ans. L'agneau, nous, quand on le vend, c'est minimum 150 euros. On est remboursé 95 euros. On ne peut plus continuer, ce n'est pas possible. On a dépensé 14 000 euros pour soigner les moutons cet hiver. Preuve à la pluie, j'ai toutes les factures. Depuis qu'il y a le loup, on montait les brebis en montagne au mois de mai, le 15 mai, et on redescendait le 15 janvier. Donc, on utilisait très peu de fouins, très peu de grains, parce que les brebis n'étaient que 4 mois dans l'étable. Maintenant, avec le loup, ce n'est plus possible. On est obligé de remplir les brebis au mois de novembre, et de les sortir pas avant le mois de mai. Donc, on utilise beaucoup de fouins et beaucoup de grains, ce qui nous coûte très cher. Depuis 2002, qu'on a eu la grosse attaque, qu'on a perdu plus de 500 bêtes, nous n'avons que des bilans négatifs. Heureusement que Jean-Claude a une entreprise de terrassement qui travaille pour payer ce qui ne remporte pas avec les brebis. Avec son travail, il paye pour l'argent du foin et du grain des brebis. Mais depuis 2002, nous ne faisons aucun bilan positif pour moi. Je vis avec 472 euros par mois d'une retraite agricole, après avoir cotisé 37 ans comme exploitante agricole à mon compte. Et j'ai 110 oliviers, j'ai 2 hectares de terrain, je vis seule puisque mon mari est décédé, et je m'occupe de tout mon jardin. Je fais tous mes concerts pour l'hiver, les fruits, les légumes et tout, pour arriver à vivre. On nous a même proposé de sortir les brebis du parc pour que les loups les suivent et pour pouvoir tirer les loups ensuite. Que dans le parc du Mercantour, rien ne serait fait, aucun tir ne serait autorisé. Jean-Claude, lui, il envisage d'arrêter parce que même en 50 ans, on ne fait que des pertes, ce n'est pas possible de vivre. Il faut envisager autre chose, mais on ne sait pas encore quoi. Parce que vu qu'il n'y a plus de finances et des emplois à 50 ans, je ne sais pas s'ils vont les accorder. On ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et on est en dépassion tous les deux, avec des médicaments, un arrêt de travail pour Jean-Claude. C'était le plus beau métier du monde avant, et maintenant, c'est le plus mauvais métier du monde. Parce que tous les matins, vous vous demandez qu'est-ce qui va m'arriver dans la journée ? Combien je vais avoir de bêtes de tuer ? Combien je vais en rentrer ce soir ? Ce n'est plus possible de vivre comme ça. Et les gens, ils vous disent de toute façon, moi je suis pour les loups. Alors c'est inadmissible. C'est plus vivable. Il y a des fois où j'ai vraiment des envies de meurtre. Il vaut mieux ne pas s'attraper avec les jambes, avec les écolos qui sont pour les loups. Il vaut mieux se taire et c'est tout quoi. Quand c'est comme ça que vous avez quelqu'un en passe qui vous dit mais le loup, c'est très bien, vous vous en allez parce que sinon, vous en tirez deux sur les oreilles. Ce qui serait bien mérité d'ailleurs. Mais bon, on ne peut pas faire. L'espoir s'est terminé depuis deux ans puisque j'ai arrêté l'activité suite à l'abattage de mon troupeau par une meute dans la Drôme, sur une exploitation, pas sur un alpage. Il y a deux ans, j'ai arrêté l'activité avec 70 chefs qui ont été abattus en deux saisons. J'ai arrêté l'activité. Mon tir de défense, moi je l'ai demandé à l'ONCFS de le faire. Ils sont venus, ils ont passé 6 jours, 7 nuits, sur mon exploitation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attaque sur mon exploitation, 25 bêtes tuées. Des professionnels avec des fusils à vision nocturne sont venus, les plus grands professionnels qu'on puisse imaginer. Et ces gens-là, ils ont été incapables. Sachez madame, on vit avec la nature, on respecte la nature et on croyait, jusqu'à ces dernières années, qu'on était même, que les écolos, moi j'ai voté souvent écolo, je ne vote plus écolo, c'est fini. Justement, on était encore une forme d'agriculture et d'élevage qui était très appréciée parce que nous on est respectueux de la nature. Et bien maintenant, les gens que vous représentez nous accusent, sont prêts à dire des mensonges. C'est pour ça que là, pour le coup, j'ai peu de respect pour les mouvements politiques, quels qu'ils soient, j'avais encore un peu de respect pour les écologistes, je n'en ai plus. Parce qu'ils sont prêts, eux aussi, à dire des mensonges pour nous accuser, pour défendre la cause du loup. Et ils disent des mensonges ! Voici maintenant un bilan au niveau national. En bleu, ce sont les victimes du loup. En rouge, là, on voit, c'est les moyens de protection. Comme vous voyez, au début, il n'y avait pas de loup, donc il n'y avait pas d'attaque. Quand les loups sont arrivés, ils ont effectivement commencé à tuer des bêtes, donc les moyens de protection se sont mis en place. Les histogrammes en rouge. Quand il y en a eu beaucoup, les loups ont moins attaqué. C'est vrai. Mais comme vous voyez aussi, ça repart de plus belle. Actuellement, on arrive à plus de 6000 bêtes de tuée par an, chiffre officiel que vous pouvez retrouver sur le site du ministère de l'Environnement. La plupart des victimes du loup sont issues de la région du sud des Alpes. Dans les Alpes-Maritimes, il y a un cheptel de 45 000 brebis. Depuis l'arrivée du loup, il y a déjà eu 20 000 bêtes de tuée. Comment se fait-il qu'avec autant de moyens de protection, nous arrivons à une hécatombe comme ça ? Écoutons Laurent Gardin. Il va apprendre à déjouer les barrières qu'on interpose entre les troupeaux et arriver quand même à obtenir sa récompense. D'une certaine façon, c'est exactement la fameuse expérience du rat du laboratoire dans le labyrinthe. S'il y a le fromage au bout, on multiplie les obstacles, on multiplie les barrières. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend au rat à être de plus en plus intelligent pour déjouer les obstacles et atteindre la récompense. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec le loup. La récompense, c'est la brebis, les obstacles, c'est les clôtures, c'est les chaînes de protection. Le risque était absolument nul. On a appris pendant des années au loup à déjouer les obstacles pour obtenir la récompense. Et ça, c'est grave parce qu'on a créé une espèce de monstre biologique qui n'a plus rien à voir avec un loup qui serait sur un espace sauvage et qui devrait apprendre par le brisque, par le fusil, par le coup de feu, qu'il devrait apprendre qu'il ne doit pas approcher les activités humaines. L'idée d'un loup sauvage qui naturellement ne s'en prendrait qu'aux chamois et qui ne s'en prendrait pas aux activités humaines est une idée qui n'existe nulle part sur la planète. On joue à l'apprenti sorcier, on balance des loups partout alors qu'on ne sait même pas quoi proposer aux éleveurs. Voilà, ça c'est central dans le dossier. Parce que là, on joue à l'apprenti sorcier. Et à très grande échelle. On le ressent dans les éleveurs, maintenant on ne sait plus quoi faire. Et ils attendent une réponse de votre part aussi. La réponse de votre part, c'est prenez les physiques, finnez les loups. Voilà, nous on est au bout du bout du bout quoi. Les éleveurs sont au bout et nous aussi on est au bout dans ce dossier là quoi. C'est clair. Émotionnellement, émotivement, psychologiquement, techniquement, socialement, humainement, tout le monde est à bon. L'Europe impose une surprotection du loup à travers la convention de Berne et surtout à travers la directeur humita qui est impérative pour les Etats membres. Mais il faut voir que les pays qui avaient vraiment du loup chez eux, la plupart des pays qui avaient vraiment des loups chez eux, comme l'Espagne, comme une grande partie des pays de l'Est, ce sont des pays qui ont exclu le loup de la liste des espèces intégralement protégées à la signature de la convention de Berne. Ces pays-là font ce qu'ils veulent avec le loup. En Espagne, ils se chassent de façon tout à fait légale 200 loups par an au nord du fleuve d'Eureaux, dans la zone où l'Espagne a exclu la protection du loup. En Slovaquie, qui a pris la même disposition, ils se tuent chaque année de façon légale 150 loups par an parce que ce sont des pays qui régulent le loup, parce qu'ils ont pris soin, ils savaient ce que c'est le loup, ils ont pris soin d'exclure le loup de l'espèce protégée de façon à pouvoir maintenir leur élevage. L'Italie, c'est un peu différent. Ils ont choisi au contraire de protéger intégralement le loup. Toute la politique de protection du loup européen nous vient d'Italie. Alors, il faut peut-être quand même dire qu'en Italie, le rapport à la loi, c'est peut-être pas tout à fait le même qu'en France, et que c'est un cadre où le braconnage est intense. Voilà, on protège le loup de la main droite et la main gauche, on laisse faire, et ça braconne beaucoup. Donc, ça les engageait peut-être pas tant que ça. Nous, en France, comme en Suède par exemple, on était ce que j'appelle un État naïf. Un État naïf, c'est un État qui n'avait pas de loups à la signature de la Convention de Bern et de Directive Habitat. Donc, on l'a laissé comme espèce intégralement protégée, ce qui était un exercice virtuel. Le jour le loup est arrivé, on était coincé par rapport au texte européen qui désormais nous interdise la régulation du loup et qui n'autorise que des prélèvements individuels à titre dérogatoire et à condition que toute autre mesure ait échoué au préalable. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est que le discours sur le loup qui sous-tend toute l'action européenne sur le loup et que les associations de défense du loup essaient de nous imposer est basé sur une série de mensonges, sur un mensonge qui s'organise en autant de thèmes qui chacun est fabriqués pour l'occasion. Le mensonge du chien errant à part entière. Ce n'est pas la faute des loups, c'est le chien errant et le loup n'est qu'un bouc commissaire. Donc, si c'est vrai, pourquoi faudrait-il protéger les troupeaux à partir du moment où le loup arrive ? Voilà, le thème du chien errant est un exemple de mensonge, de dérivatif pour imposer le loup à tout prix. Voilà. Mais ce n'est pas le seul. Le thème qui veut que ça se passerait bien dans d'autres pays et que les éleveurs d'un pays où ça se passe mal seraient des mauvais éleveurs, c'est un mensonge à part entière. Ce thème-là a été testé en Italie auprès des éleveurs du nord de l'Italie auxquels on disait, mais comment ça se fait que vous n'y arrivez pas dans les abrudes, ça se passe très bien. Une fois qu'il a été testé en Italie, il a été transposé en France, on a dit aux éleveurs français, mais comment ça se fait que vous n'y arrivez pas en Italie, ça se passe très bien. Une fois qu'ils ont réussi à imposer le loup en France où tout se passe très mal, ils ont transposé le mensonge en Suisse et en Norvège et ils disent aux éleveurs suisses comme ils disent aux éleveurs norvégiens, comment ça se fait que vous ne vouliez pas du loup et que vous n'en sortiez pas. En France et en Italie, ça se passe très bien, etc. Voilà, il faut comprendre un petit peu ce mécanisme de construction d'un discours qui est purement idéologique. Il va falloir en arriver à une véritable régulation, comme dans la plupart des pays d'Europe, comme en Espagne, comme en Suède, qui abat un grand nombre de loups malgré la réglementation européenne, comme la Norvège, comme la Suisse, comme les États-Unis, en espérant refaire du loup en animal sauvage, en espérant qu'il ne soit pas trop tard, en espérant qu'on arrive encore à reprendre la main et à retrouver des façons de protéger l'élevage avec des loups qui ne s'en approchent pas. Alors ce qu'on peut dire, c'est très simple, l'élevage pastoral, l'élevage herbacé, l'élevage déployé dans l'espace naturel, l'élevage qui fait des agneaux qu'on a envie de manger, l'élevage qui fait des fromages qu'on a envie de manger, parce que c'est les meilleurs des agneaux, parce que c'est les meilleurs des fromages, cet élevage-là, il est terriblement explosé, c'est lui qui va disparaître. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester des animaux hors sol, que l'on ramène en bâtiment, que l'on nourrit au concentré et qui vont sortir des produits industriels. Les millevaches en Picardie aujourd'hui, la fameuse ferme des millevaches et le loup, c'est pareil, ça va dans le même sens, c'est qu'on est en train de remplacer un élevage naturel par un élevage industriel. Et le loup, qui est un prétexte écologique, en réalité, le loup, ça va nous pousser à faire de l'élevage uniquement industriel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...